... Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Comment l'idée de tous ces mensonges a-t-elle pu vous pousser dans le crâne, bon Dieu ? Vous êtes des femmes ou des malades ? Je ne me sens pas à mon aise. Je me glace. Oh, non, tu vas pas recommencer comme avec Gabriel, hein ? Tu sais ce qu'il y a ? Eh ben, t'es jalouse, comme t'étais jalouse de Gabriel. Gabriel ? Je pensais bien que je l'ai connue. Sa maison était très gaie, on s'embêtait pas. Gabriel, là. Gabriel, pour moi, bon Dieu ! Bon, les gars, ils ont sympas, c'est un point en dessous. Il est parti pour Paris, mais il va revenir d'un moment à l'autre. Alors, il faut agir tout de suite. Et puis, tu ne peux plus reculer. Éteins tes fards. Viens. Qu'est-ce que t'as encore dit, toi ? Moi ? Oui, toi. Qu'est-ce que t'as encore dit, petit salaud ? Alors, c'est toujours la même chose. Chaque fois que j'ai de tourner, ça recommande. C'est pas vrai. C'est toi et fous-moi le camp. Je ne peux plus te voir. On fait par l'obscurité. Un négociant parisien tombe dans la Seine au volant de sa voiture et se noie. La police croit à un accident, mais c'est pas un accident. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Il était mort. C'est toi ? Écoute, il me séquestre, Adonis. Je n'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, toi, tu vas nous raconter l'enterrement de ta pauvre mère. Je veux tous les détails. Tous. La mise en guerre, le corbillard, les croque-morts, les enfants de cœur et puis les larmes. Il y a une femme blonde avec un manteau gris, puis une charpe écossaise comme ça. Il est odieux avec moi. Je ne peux plus le supporter. La mise en guerre, le corbillard, les enfants de cœur et puis les larmes. La mise en guerre, le corbillard, les enfants de cœur et puis les larmes. Sous-titrage ST' 501